Sous-titrage Société Radio-Canada Ben oui, Steph, je l'ai vu. C'est pas tous les jours qu'un de mes jeunes passe à la télé. Mais puis, comment tu l'as trouvé? Il était bon, hein? Moi, j'étais super fière. Il était pas pire. Ça devrait attirer du monde ici. Une vedette qui se tient à cellulose. Ah, vous capotez une vedette. Il était rien que figurant. Il faisait plus que figurer. Un figurant, ça parle pas dans une émission. Là, il y avait au moins trois répliques à dire. Moi, là, j'aurais été gêné de faire le livreur de journaux à sa place. Ben, c'est pas dans n'importe quel téléroman, là. Balthazar. Tout le monde écoute ça. C'est vrai? Moi, je trouve ça bien quétaine, puis les histoires sont plates à la mort. T'as l'air de savoir de quoi tu parles, hein? Tu trouves ça quétaine, mais tu l'écoutes. Moi, je l'écoute parce que je suis forcée. Oh! Oui! Parce que ma mère, elle laisse autant à tes vins allumés pendant l'heure du souper. Tch, tch, tch! Tch, tch! Hey, Bob! Il va falloir que tu penses à faire arranger ça. Arranger quoi? Ben, les cadres de port. Raphaël, il passera pis dedans. C'est une nono! Ben, quoi? Depuis qu'il sait qu'il va jouer dans la série, il se donne des airs. Depuis qu'on est levé à T.V., la tête, elle s'pffft... un voyant önnfler... Il passera pis dedans qu'on ne peut pas? Bien, la tienne, peut-être, mais c'est pas le genre, Raphaël. Laisse le faire! Le jaleux? Voyons. Non? Allô? Salut. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non, mais moi je t'ai vu souvent. Ah oui? On va à la même école. Je peux m'asseoir avec toi? Avec moi? Ben oui. Je te dérange pas, j'espère. Non, 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 non. Je me demande si je t'ai pas déjà vu, moi aussi. C'est pas toi qui jouais dans la pièce à l'école, là. Attends, c'est la bouche qui pue ou... La mouche qui tue. C'est moi qui faisais l'araignée. Ah oui, ah oui, t'étais bonne. T'aimais ça? Ben oui. C'est pas le premier rôle, mais c'est un début. C'est ça que je veux faire plus tard. Comédienne. Non, ben je te verrais. T'as le look, en tout cas. Ah, merci. Ben, c'est quoi ton nom? C'est même pas présenté. Je m'appelle Maggie Malle. Hum. Moi, c'est... François Clément. Tu le sais, comment ça? Je m'étais déjà informée. Ouh! Oh! Oh! Mais veux-tu me dire ce qui est arrivé? Moi, j'ai essayé de t'appeler au moins dix fois hier. Le téléphone était toujours occupé. Je l'avais décroché. Mais pourquoi t'as fait ça? On avait dit qu'on devait se parler après Balthazar. Je voulais parler à personne. Comment ça? J'ai eu l'air tellement con. Raphaël, qu'est-ce que tu racontes là? T'étais écœurant. Tout le monde qui t'a vu t'a trouvé hyper bon. Ah ouais? Ben oui. Quand j'ai dit, vous voulez voir un journal, t'as pas trouvé que j'étais poche? Hey, pas du tout, Raphaël. C'était hyper naturel. C'est vrai? Ben oui. Hey, puis moi qui étais même plus capable de manger. J'étais sûr que j'avais l'air d'un vrai navet. Ben y es-tu fou? Puis non. Tu dis ça parce que t'es mon ami. Hey, as-tu fini? Comment il va falloir que je te le dise? T'étais parfait. Même que tu me faisais penser à Eddie Murphy. Ah ouais? Oui, j'ai vu un film de lui la semaine passée. C'était frappant. Hey, Eddie Murphy? Aiment ça, un jeu comme lui? Bon. Alors, tournerais-tu voir le film avec moi? Oh, ben là... Ah ouais donc, ça serait bon que j'étudie son jeu. Faut regarder ce soir. Bon, OK, si ça peut t'aider, je peux faire ça pour toi. Oh. Raphaël, t'es super! Bon, c'est ça, d'ici, toi aussi, il veut pas me croire. Hein? Ma mère en revenait pas quand j'ai dit que t'étais mon grand ami, hein? Mon grand ami, j'en rie pas. Quand j'ai dit... Vous voulez voir un journal? Ça a bien passé? Je comprends. On aurait dit que t'avais livré des journaux toute ta vie. Bon! Yeah! Hey! Viens ici, toi. Félicitations, mon grand. Merci, merci. Ta mère vient d'appeler. Elle te cherchait partout. Elle dit que c'était urgent. Elle veut que... Elle veut que tu... Elle veut que tu rappelles ce monsieur-là dès que possible. Lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Mais c'est qui? C'est le réalisateur de Balthazar. Ah oui? Mais vite, appelle! Hey! What? What? What about? C'est ça? Oui, c'est ça. Chez nous, il risque d'y avoir personne. Ça serait mieux d'envoyer votre messager ici. C'est ça, à l'adresse que je viens de vous donner. Au revoir, monsieur le Duc, là. À bientôt. Bye! Ciao! Aïe, aïe, aïe! Pipi, pipi, pipi! Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Hum, 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 hum. Aujourd'hui, il m'envoie un nouveau scénario. Mon personnage va revenir dans l'émission. Oh! En vrai? C'est génial, Raphaël. Ça, ça veut dire qu'ils m'ont trouvé super bon. Hey, un rôle régulier. Je n'osais même pas rêver à ça. Il t'a dit que tu aurais un rôle régulier dans Balthazar? Ah! Ouais, ça a l'air de s'enligner de même. Je tourne un autre épisode la semaine prochaine. Les filles, vous avez devant vous une presque vedette. On se trouve goût quand mes amis vont savoir ça. Moi, je vais aller annoncer ça aux autres. Robert! Je l'ai toujours su au fond de moi que j'allais être connu un jour. Puis j'imagine que c'est pas mal plus payable de passer des journaux à la TV que dans la vie, hein? Mais, hein? Hein, Raphaël? J'aimerais ça te présenter à ma gang du collège. Ah oui? Ben, voudrais-tu finir chez nous ce soir? Ben, je ferais un petit party. Parce que ce soir, j'avais prévu d'aller voir un film. Ah, mais tu peux pas remettre ça. Ouais, ça t'a pas coulé dans le béton. C'est correct. J'accepte ton party. On va y aller, hein? Ha! Parfait! Bon, je vais aller manger. Des nouvelles de l'un, ça crie l'appétit. Aïe, 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 aïe! Merci. Bon, ben, c'était le fun. Il faut que j'y aille. On se reverra à l'école. Non, t'sais, Maggie, euh... Moi, j'allais répondre à l'école. C'est pas ça, ta revoir avant. Aurais-tu envie de venir faire du vélo demain? Du vélo? Je sais pas, ça dépend. Ben, veux-tu qu'on y aille en gang? Ah, ben non. Ben non, t'sais, ça serait bien mieux d'y aller juste nous deux. On pourrait se connaître plus. Ouais. Ben moi, je trouverais ça plus drôle qu'on soit plusieurs. Tu pourrais demander à tes amis de venir avec nous. T'es plus timide que t'en as l'air, hein? J'aime ça. Ah, tiens, c'est Raphaël. Je t'ai souvent vu avec lui. Ben, coudonc, tu m'espionner? Peut-être qu'il voudrait venir en vélo avec nous. Veux-tu bien me dire ce qu'il est en train de faire, là? Ben, c'est lui qui était dans Batazar hier, hein? Oui. Hey, salut! Ouais, ben, j'ai mon voyage. Tu te montres la face 5 minutes à la télé, pis on te demande déjà des autoviennes. Ça fait rien que commencer. Fais-tu en avoir un? Non, merci, ce sera pas nécessaire. Moi, j'en voudrais un. Tu m'appelles Maggie? Oui. Ben, je comprends qu'il est énervé, Chloé. Mets-toi sa place. Oh! Au contraire, hey, il voulait que je le rassure. Il avait peur d'avoir été pourri. Ouais. Ah non, non, hey, c'est comme avant. Même que ce soir, il a insisté pour que j'aille au cinéma avec lui. Hum? Oh, ben, tu le verras une autre fois, hey. C'est normal qu'il ait le goût d'être avec moi, hein? Moi, je suis sa meilleure amie. Pis je vais dire au réalisateur que je sais faire du rap. Mon personnage serait bien plus intéressant si c'était un rapper, hein? Hey, ça serait super. Ouais, t'es chanceux. Ben voyons, François, c'est pas de la chance. C'est parce qu'il a du talent. C'est pas pire la façon dont j'ai dit, hein? Voulez-vous un journal? Ah oui. T'sais, Maggie, moi, j'ai déjà visité le studio. Pis quand on a fait le tournage, on a eu un fun noir. Comment ça? Moi aussi, j'ai visité plusieurs studios. Ben, y'avait un autre comédien de mon âge. J'ai liaisé avec lui. Quand il disait son texte, je m'arrangeais pour qu'il fourrait. C'était assez tordant, là. Moi, je pensais que tout le monde devait être super sérieux pendant les enregistrements. Ben non, ben non. T'sais, moi, je connais plein de gens qui font ça. C'est ultra relax. C'est ultra relax. J'aimerais ça aller dans un studio. Je t'emmènerai si tu veux. Ah oui? Certain. C'est sûr que si je demande au réalisateur, il va vouloir. Tu pourrais me le présenter? Ils ont peut-être besoin d'une fille de mon âge. Oui, je pourrais y en parler. Bon, moi, faut que j'y aille. Un messager va venir apporter mon texte à la Cine Lose. Ben, Maggie, attends, tu m'as pas répondu pour le vélo. Ah, j'aime mieux laisser faire. Ben oui, mais où tu vas, là? Ben, à la Cine Lose. Ben oui, mais attendez-moi. Voyons. Voyons. Viens donc, ça va être le fun. Oui, mais hier, c'était seulement un petit rôle. Là, il a demandé de jouer dans plein d'épisodes. Oui, c'est un super bon ami. À 8 heures. Hey, Pifi, toi sur moi, hein? Lui, il va me payer ça. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ben, je croisais une fille écœurante au resto, tout allait bien. Mais là, il a fallu que Monsieur Télévision vienne faire son frais avec ses histoires de Balthazar. Hey, wow, wow, wow. C'est pas le genre à Raphaël de se vanter. Ben, il passait son temps à m'interrompre. Comme s'il avait rien cru qu'il y avait quelque chose d'intéressant à dire. Ben, c'est normal. Il me semble, avec ce qui arrive, il devait être enthousiaste. Puis là, en plus, là, il vient juste d'inviter la fille à un party, devant moi. Ben, il devait pas savoir que t'avais l'oeil dessus. Puis elle allait accepter. Ben oui. Ben, elle devait pas tenir à toi trop, trop. C'est qui, celle-là? C'est Maggie Marlowe. Ah! Pas cette têteuse-là. Quoi, t'elle connais? Je comprends que je la connais. Tu te souviens quand j'ai fait mon annonce de dictionnaire l'année passée? Ben, tout d'un coup, elle s'était mise à vouloir être mon amie. Ah! Elle voulait absolument savoir comment faire de la publicité. Même qu'elle collait Chloé pour pouvoir se rapprocher de moi. Ah, c'est pas vrai. Tout ce qu'elle veut, c'est être connue. Moi, j'aime mieux pas l'avoir. Ça fait longtemps que tu connais François? Non. C'était la première fois que je lui parlais. Ah oui? En fait, je me suis arrangée pour le rencontrer parce que je savais qu'il s'était avec toi. Comment ça? Ben, ça faisait un bout de temps que je t'avais remarqué à Polyvalente pis je cherchais une façon de te connaître. Je le trouvais avec y'autre pis t'avais l'air fin. Merci. C'est gentil. Je suis bien contente que tu m'as invitée au party à faire... Pas de quoi. Hey, Dave Murphy. Speedberg est venu porter ça pour toi. Wow! C'est mon nouveau scénario. Si tu veux, je pourrais te faire répéter ton rôle. En gros, oui. J'ai hâte de voir ce que ça raconte. C'est ça, un scénario. Monde donc, hein? Hey, le thon! Fais attention! Relax, OK? Je le mangerai pas, ton beau scénario. On va le laisser faire, hein? J'ai jamais vu ça de sa vie, ce petit gars-là. Ben, maudit! Ils ont dû te trouver bon art, hein? Regarde, il te va mourir. T'es pas drôle, chico, non? Je te dis! Le livreur de journaux est couché dans son cercueil. Sa mère s'engote à ce côté. Regarde! Ben oui, il a raison. Donne! Ça se peut pas. Il a dû sûrement faire une erreur. Tu penses? Mes sympathies. Ah non! C'est pas vrai. C'est pas ça qu'on dit aux morts, hein? Ça se passera pas de même. Ben, où tu vas? Appelez le réalisateur. Ben, oublie pas de lui demander si je peux aller au tournage. Ah oui! Ils font mourir, hein? Ben oui. Je vais y aller quand même, M. Le Duc. C'est ça. Au revoir. Pis... Y'a pas d'erreur. Ils font crever. Ben, est-ce qu'il te dit pourquoi? Je suis trop vivant pour eux autres. Ça a l'air que je les ai dérangés sur le plateau. Ah... Il paraît que je leur ai fait perdre du temps, pis... ils peuvent pas se permettre ça. Mais ils veulent pas te donner une autre chance? Non. Ah, c'est plate. J'aurais pas l'air fou, tu penses? J'ai dit à tout le monde que j'allais avoir un rôle régulier. Ben, exagère pas. T'as pas eu le temps d'en parler à grand monde, Raphaël. Stop le C. Pis il a l'air qu'il est... Toute la ville doit être au courant. Ouais. Essaye de voir le bon côté des choses. C'est quand même une belle expérience que t'as vécu là. J'aurais dû me la fermer. Mes amis vont se foutre de moi. De quoi je vais avoir l'air? Tes vrais amis riront pas de toi, Raphaël. On arrête pas d'aimer quelqu'un parce qu'il veut une déception. Non, au contraire. Ils vont être là pour t'encourager. J'espère que t'as raison. Moi, personnellement, là, j'aurais pas pris Raphaël pour faire un cadavre. Je trouve qu'il a le temps un petit peu trop foncé. Ah, euh... Il y a pas de quoi faire des farces, OK? Ben, quoi? Neu, j'suis pas raison. C'est méchant. Pauvre Raphaël, il doit être super déprimé. N'empêche qu'il vend de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, lui. Qu'est-ce qu'il avait de nous dire qu'il avait un vrai rôle? Mais je sais pas, il devait penser ça. Et puis tout le monde qui vient à mon party ce soir pour voir une vedette de Balthazar. Ah, c'est quoi ces histoires-là? T'as invité Raphaël à un party ce soir? Ben, je t'aurais demandé de venir, là, mais je pensais que t'aurais pas aimé ça. C'était avec ma gang du colère et je me suis dit... Non, je m'en fous, Catherine, que tu m'aides pas invité, là. Il est bon, lui. Ce soir, là, on devait aller au cinéma. Ben, allez-y, là, c'est pas grave. Je vous dirais à mes amis qu'il a pas pu venir, c'est toi. Non. Ça, c'était un vrai charm, hein? Ça fait du bien de te parler. Hum. Au moins, quand il arrive des choses plates comme ça, il y a des amis qui sont là. Mais qu'est-ce qu'il te dit, le réalisateur? Je viens de te le raconter. Ça va être ma dernière fois dans l'émission, c'est tout. Mais moi, est-ce qu'il veut que j'y aille au tournage? Ah, ça... J'ai pas demandé. Comment ça? C'était vraiment pas le temps. Pis j'y ai pas pensé. Ben, tant pis, j'irai quand même. C'est pas obligatoire que tu y en parles avant, hein? Maggie, ça serait mieux d'oublier ça. Faut vraiment que personne dérange quand il enregistre. Hé, t'es plate, toi. Tu m'avais dit que j'irais. Ben, nerve-toi pas. Je me suis trompé. Ça arrive à tout le monde, hein? T'as inventé ça pour que je t'accompagne à ton maudit party, je gage. Ben, t'es pas bien, toi. Ben, trouve-toi quelqu'un d'autre pour y aller. J'ai pas de temps à perdre avec des manipulateurs comme toi. Un grand-jeu, s'il te plaît. Ah, tiens, la belle Maggie. Ah, t'es encore ici, toi? Ben oui. Pis toi, t'es plus avec Raphaël? Ah, parle-moi pas de lui, c'est un vrai deux de pique. Ben, t'sais, Maggie, j'pensais à ça, là. À quoi? Ben, que tu voulais être comédienne. J'avais peut-être quelque chose à te proposer. Moi, mon père, il a un restaurant italien, pis il veut faire un commercial pour la télé. Un commercial? Ben, c'est cool, ça. Oui. Pis il va avoir besoin de figurants pour jouer les clients. En fait, c'est pour manger des pâtes. Ben, moi, je pourrais. Il y a rien là, j'en mange souvent des pâtes. Ah oui, mais attention, hein. Il veut des clients amoureux. Alors, si tu le faisais, faudrait que t'embrasses un gars. Penses-tu que tu serais capable? Embrasser un gars? Ben, là... Bon. Ben, moi, je connais pas d'actrices qui ont pas à embrasser leur partenaire, hein. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être dans la pub? Faudrait que je vois, là. Faudrait que je vois si tu peux faire l'affaire. Ben, attends. Mademoiselle, je vais prendre un spaghetti, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? C'est occupé. Moi, bien, ma carrière n'a pas été trop longue, hein? Steph... Je le sais, Chicoine m'a dit ça. Ah oui? Je me voyais déjà sur la page couverture de l'horaire télé. Ha! C'est une bonne affaire que ça ait fini là. Voyons, Steph, pourquoi tu dis ça? C'est bien bête, tout d'un coup. T'as changé, Raphaël. Comment ça? Les nouveaux amis, c'est pas mal plus drôle que les anciens, hein? Quand t'as cru que tes affaires marchaient, j't'ai pu assez bien pour toi. Voyons, Steph, c'est pas vrai, ça. Ah non? On devait aller au cinéma ce soir, Raphaël. Ça t'a pas empêché de dire à Catherine que t'irais à son party, hein? Je t'avais demandé ma compagnie. Ah oui? Maggie peut plus y aller avec toi. Pis moi, Raphaël, j'suis le bouche-trou. Pas du tout, Steph. Pis de toute façon, ça me tente même plus d'y aller à ce point. Ouais, ben c'est une bonne affaire parce que Catherine a plus tellement l'air de vouloir te voir là. T'as dit ça? Ouais. Les morts, ça la laisse froide. Les gens sont vraiment dégueulasses. T'as bien raison. C'est dégueulasse ce que t'as fait à François. Quoi encore, là? T'as joué le pan devant Maggie, Raphaël, pis tu l'as pas laissé placer un mot. Compte pas sur lui pour fleurer sur son épaule. Pis compte pas sur moi non plus. Raphaël. Hum! Ah oui. Ah oui, comme ça, t'as mieux, hein? Ah, enfin, j'suis commencé à être bourrée, moi. Ouais, là, j'suis convaincu. C'est décidé, c'est toi qui fais l'annonce. Ah, je le savais. Hum, hum. Mais, euh... Pas pour faire la cliente. Non, pas pour le rôle de la cliente. Ce serait plutôt dans le rôle de... Ben, ce serait dans le rôle de la nouille que je te verrais. Pardon? Ben, ce serait parfait pour toi, ça. C'est vrai, mais si mon père veut toujours faire la pub, hein? Parce qu'il hésite, ça coûte super cher. Ben... Et que t'es épais. Ben, quoi? Notre petite pratique, ça t'a donné l'occasion d'être avec moi. Tantôt, t'avais l'air d'y tenir. Tu fais le zoom, là. Hé, 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 hé! Le spaghetti, là! Je vais pas le payer tout seul, moi. What, 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 papa! Je peux rien savoir de la télé. Quand les gens pensent que tu peux être connu, ils sont tous après toi. Pis surtout que ça va moins bien, ils te plantent, là. Mais t'as rien compris, Raphaël, c'est pas la télé, le problème. C'est toi. Ben, pourquoi tu dis ça? Tu pourrais être une super grosse vedette, pis ce serait correct, tu sais. En autant que t'oublies pas c'est qui tes vrais amis. Là, t'as joué comme la grenouille qui voulait devenir plus grosse que le bœuf. Qu'est-ce qui est arrivé à la grenouille? Ben, sais-tu, moi. Elle a éclaté. Ouais, ben, je me suis pas rendu compte de ce qui m'arrivait, Steph. C'était comme un tourbillon. Salut. Salut. François, je m'excuse pour tantôt. J'avais pas compris que tu croisais Maggie. Elle? Plus profiteuse que ça, tu meurs. Ouais, j'ai remarqué. Mais j'aurais quand même pas dû prendre toute la place, hein. Bon, non, j'aurais peut-être fait pareil, hein. Mais toi, là, avec tes histoires de Balthazar, tu poignes pas mal, hein. Ouais. Mais tu m'en veux pas trop? Mais non. Même que je me suis dit qu'on pourrait faire équipe, toi pis moi. Oh, qu'est-ce qui va nous sortir, là? Hé, quand on sort ensemble, là, toi, t'attires les filles en leur parlant de télévision. Pis là, après, moi, je leur dis que mon père veut faire un commercial pour son resto. Hé, c'est quoi ces histoires tordues-là? Ben, laissez-moi finir, là. Pis là, un livreur de journaux, Redmore, ça pointe pas. Hein? Mais comment ça, Redmore? Je pense qu'il en manque un bout, hein? Ben oui, mais de quoi vous parlez, là? Venez-vous-en. Je vous invite au cinéma. Je t'expliquerai ça en chemin. Oh! Hé, il nous invite au cinéma. Hé, wow! Hé, c'est pas parce que c'est une vedette qui renie ses amis, lui, hein. Oh, ben non, il ferait jamais ça. Hein, Raphaël? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada